Alors ça pour le coup c'est vraiment un geste adorable parce que la maman de Julien qui est à l'initiative de cette tentative de record du monde est directrice d'une école primaire à Paris et du coup elle a parlé de cette compétition, de cette tentative de record à ses élèves et ils ont été inspirés, la preuve, il y en a des très jolis, enfin ils sont tous très jolis ils ont laissé parler un peu leur cœur alors vous avez vu il y en a des semi-professionnels quand même déjà des choses un peu plus expérimentales mais voilà, ça vaut mieux qu'un discours finalement de regarder un petit peu tout ce qu'ils nous disent il y a des jolis messages, en tout cas ils ont été très touchés par la cause et ça fait plaisir, ils ont compris qu'ils étaient indirectement concernés qu'il y avait des enfants qui souffraient, qu'il y avait aussi une injustice derrière et qu'on peut décider de faire un acte de résistance aussi à notre façon en se rassemblant parce que tout ça c'est aussi une histoire d'amitié alors tous les gens qui sont là aujourd'hui, que ce soit toi Damien, que ce soit tous les gens qui sont là il y a ma petite soeur aussi qui donne un coup de main il y a un de mes meilleurs amis, un de mes plus vieux amis qui est là aussi et finalement c'est ça, Sphère a jamais aussi bien porté son nom parce que c'est les sphères respectives qui font qu'on a réussi à mettre en place ça et ça coûte énormément d'argent et on n'a pas eu à débourser un centime pour ça ça n'a été que du bénévolat, ça a été du prêt, ça a été de... chacun dans son domaine d'activité a pu réussir à toucher les uns les autres et voilà donc je suis très très contente, ça fait que commencer mais je pense qu'on aura encore de belles surprises dans les heures qui viennent et voilà donc je suis très contente vous voyez ça part de des petites choses comme ça mais c'est ce qui fait qu'on sent qu'on ne fait pas ça pour rien et ça c'est ce qui est le plus touchant en même temps c'est un premier acte de sensibilisation aussi c'est vrai que c'est pour sensibiliser à cette cause c'est pour ça qu'on a créé Sphère c'était pour informer, pour expliquer cette réalité là aussi parce que j'étais une des premières à ne pas savoir ce que c'était qu'un cancer pédiatrique tant que les gens en général ne sont pas touchés ils ne savent pas ce que c'est donc ça peut arriver à n'importe qui et on ne sait pas comment ça se passe on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'études épidémiologiques pour ça donc ça peut arriver à n'importe qui et voilà donc c'est pour ça qu'on a décidé nous d'aider les chercheurs pour qu'ils comprennent d'où ça vient partant de ce postulat savoir comment lutter contre cette tumeur parce que les chercheurs qui travaillent sur les cancers pédiatriques sont les grands objets de la recherche et malheureusement ça ne faut pas l'oublier